Qu'est-ce que l'apôtre Paul ? Il a demandé aux Philippiens d'observer cette ligne de conduite. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. L'Église ne doit s'inquiéter de rien, mais plutôt s'adonner à la prière. Rien n'est trop insignifiant pour qu'on le présente au Seigneur. Paul adresse à l'Église de Thessalonique cette demande pressante. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » L'Église doit prier en permanence sans jamais se relâcher. Telle est la volonté de Dieu pour ses enfants ici-bas. Non seulement Paul entretenait soigneusement sa communion personnelle avec Dieu, mais il s'efforçait constamment de démontrer son importance capitale. Non seulement il poussait l'Église de son époque à prier, mais à le faire sans relâche. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine. Épitre aux Colossiens, chapitre 3, verset 2 « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes. » Épitre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18 « Je veux qu'en tout temps les hommes prient, en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit, de dispute, ordonnait-il. » Premier Épitre à Timothée, chapitre 2, verset 8 Comme il était le premier à le faire, il pouvait se permettre d'assister pour que les autres suivent son exemple. Paul avait été choisi par Dieu et tous le reconnaissaient et l'acceptaient. Son ministère était d'une puissance exceptionnelle. Sa conversion spectaculaire et radicale constituait un grand atout qui démontrait l'ampleur de la lutte spirituelle pour le salut des âmes. Son appel à devenir apôtre était clair, lumineux. Et convaincant. Mais les résultats spectaculaires de son ministère ne provenaient pas de tout cela. Le succès éclatant de Paul était dû avant tout à la prière. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait tant insisté sur ce point dans ses prédications et dans ses lettres. Comment aurait-il pu en être autrement ? Comme la prière passait avant tout dans sa vie personnelle, elle occupait la même place dans son enseignement. Sa vie et ses messages ne faisaient qu'un. Oui, Paul vivait ce qu'il prêchait. Il était qualifié pour apprendre aux autres à prier. Sa communion avec Dieu lui permettait d'enseigner ce qu'était l'intercession et ce qu'elle pouvait accomplir. Il se devait de recommander aux chrétiens de ne pas négliger la prière parce que l'enjeu était considérable. Quiconque veut apprendre aux autres à prier doit être lui-même un homme fervent. Comment inciter les gens à marcher sur un sentier qu'on n'a pas soi-même emprunté ? Du reste, les prédicateurs qui insistent sur ce point sont ceux qui ont une profonde communion avec Dieu. Sans cela, ils ne sont pas qualifiés pour le faire. Si ce raisonnement est juste, ne pouvons-nous pas en conclure que si on prêche si peu sur la prière de nos jours, c'est parce que les prédicateurs délaissent eux-mêmes cet exercice ? Nous pourrions démontrer la nécessité absolue et les immenses possibilités de la prière dans cette période du Nouveau Testament en parlant de l'attitude de Paul à son égard. Si la force personnelle, l'énergie d'une volonté de faire, les convictions profondes, la culture et les talents, l'appel divin et la puissance du Saint-Esprit pouvaient diriger l'Église de Dieu sans la prière, alors cette dernière ne serait pas indispensable. Si la profonde piété, la consécration sans réserve à un objectif élevé, la fidélité passionnée envers Jésus-Christ pouvait exister sans prière, ou si un dirigeant d'Église pouvait réussir sans la prière, alors Paul a parlé en vain. Mais si l'illustre Paul, malgré tous ses dons, toutes ses capacités, et tout son zèle éprouvait la nécessité de prier sans cesse parce qu'il réalisait que c'était une tâche urgente et pressante, qu'il fallait absolument que l'Église s'y consacre assidûment, les autres serviteurs de Dieu et lui avaient un besoin impérieux d'être soutenus par des intercessions ferventes. La vie de prière de Paul, ses instructions et l'insistance avec laquelle il poussait l'Église à prier sont les preuves convaincantes de la nécessité absolue de la prière. Prière qui est une grande force morale dans le monde, qui est un facteur indispensable et inaliénable du progrès et de la propagation de l'Évangile ainsi que du développement de la piété personnelle. Selon Paul, l'Église ne pouvait avoir aucun succès sans que les chrétiens prient et prient beaucoup. Pour Dieu, la vie devait jaillir de l'Église comme un parfum et ce dernier provenait des prières des chrétiens qui montaient vers Dieu. Prier partout, prier pour toute chose, prier avec ferveur et sans cesse, telles étaient les consignes de l'apôtre Paul. Eh bien, mes frères et sœurs, puissions-nous les appliquer dans notre vie chaque jour. Que Dieu nous y aide et nous bénisse. Amen.